Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo un peu spéciale et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer votre premier jeu vidéo donc pour ceux qui croient, qui pensent que vous expliquer à Créer Fortnite, c'est pas trop la bonne vidéo là ça va être un jeu beaucoup plus simple, ça va être un pong donc le but d'un pong en fait c'est qu'il y a deux adversaires donc il y a par exemple 10 jeux qui jouent sur le clavier et un algorithme qui va jouer en haut tout seul et le but c'est de marquer des pongs contre lui donc en étant du tout, c'est une sorte de film aussi donc je vais vous expliquer à programmer ce genre de jeu c'est un jeu qui est paru, c'est un des premiers jeux qui a été créé donc là je vais vous expliquer comment le faire donc pour ce faire vous allez pouvoir créer un programme vous allez avoir besoin d'un logiciel donc ce logiciel c'est Processing donc ce Processing c'est un vidéo qui permet de programmer en java mais de créer des interfaces graphiques mais vraiment très simplement en quelques commandes, en quelques lignes, vous pouvez créer une fenêtre donc c'est parti, donc vous ouvrez internet donc moi je vous fais 3 fois et allez sur la page de téléchargement du Processing donc j'aurai mis le lien dans la description voilà donc là, soit vous cherchez dans Google caractèrement au Processing, vous pouvez processer le voir c'est en tout, directement donc là vous allez abonner sur le site, donc vous faites l'onload c'est en charger donc là vous pouvez cliquer votre version Windows voilà, il faut enregistrer donc là c'est en train de se charger bon c'est pas une connexion très très rapide, mais c'est un petit peu long donc je vous propose qu'on se retrouve juste après le téléchargement donc ça y est, le fichier est téléchargé, là, ici donc je vais aller dans mes téléchargements et ici donc, j'ai mon fichier, mon dossier complété avec Processing à l'intérieur donc ce que vous allez faire, c'est que vous copiez vous allez sur votre bureau, donc vous mettez un simple à son bureau vous mettez n'importe où dans votre ordinateur vous faites clic droit, extrait tout voilà, extrait donc là encore, ça va être un petit peu long mais ça va alors, ça va donc je l'apprécie en tout cas ça va très vite, quoi voilà, c'est bien beaucoup plus rapide que le téléchargement voilà, donc ensuite, ça vous rouvre le dossier une fois exprès vous double clic dessus et donc là, vous allez tomber dans votre dossier avec plein de petits fichiers et donc vous allez repérer Processing.exe si jamais vous ne voyez pas les extensions des fois que c'est possible si vous n'avez pas à régler pour avoir une extension vous aurez juste Processing voilà, tout court voilà, Processing qui reste en main juste Processing vous pouvez cliquer dessus ça va apporter une vidéo attention, vous allez voir c'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer votre premier c'est juste que cette planche, hein, ne t'inquiétez pas ça va arriver, voilà à ma vie, c'est un peu l'enregistrement je vous prends un petit peu de lier l'orbi mais bon, c'est pas grave voilà, donc là, vous mettez en plein écran un peu, comme ça, vous avez beaucoup de place vous voyez bien tout l'ensemble du programme donc c'est parti donc là, c'est parti, il va falloir coder maintenant vous êtes en plein dedans c'est parti donc, comment ça se marche ? donc dans Processing déjà dans tous les programmes, tous les jeux quoi que vous vouliez faire avec Processing il va y avoir deux fonctions qu'il va falloir tout le temps mettre ces fonctions, il y en a deux donc je vais les écrire et après je vais vous détailler donc il y a Void Setup et Void Draw Void Setup, c'est la première fonction c'est la setup qui veut dire en anglais un peu initialisation voilà ça va initialiser votre programme en gros lorsque votre programme va se lancer tout ce qui va être entre les deux accolades qui est ici là va s'exécuter une seule fois et ensuite ça sera fini jusqu'à ce que vous relancez une fois le programme une fois que toutes les fonctions toutes les commandes qui sont à l'intérieur de Void Setup devraient être exécutées ça va être autour de Void Draw Void Draw ça va s'exécuter en boucle jusqu'à ce que vous fermiez la fenêtre donc tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ça va faire une boucle comme ça donc par exemple si vous vous faites si vous voulez afficher du texte et bien le texte va s'afficher jusqu'à ce que vous fermiez la fenêtre donc voilà ce que je vous propose c'est de commencer à créer une fenêtre donc pour cela pas très compliqué je vous utilise une commande je vous ai dit en quelques lignes on peut créer une fenêtre donc vous mettez dans Void Setup car il va falloir créer une seule fenêtre on en a besoin que d'une seule fois et donc pour créer une fenêtre une fenêtre ça peut être n'importe quoi ça peut dire plusieurs centres de fenêtre donc là on va créer une fenêtre et on va définir la taille donc pas très compliqué size qui veut dire taille en anglais et là vous allez spécifier la taille de votre fenêtre donc moi j'ai l'habitude on va faire une fenêtre un peu carré de 600 pixels de largeur sur 600 pixels de hauteur voilà et ensuite par contre il faut bien que vous pensiez à mettre le point virgule à la fin le point virgule signifie que la commande est finie et qu'il va falloir passer à la prochaine donc voilà rien que ça on va lancer donc vous allez voir j'appuie ici pour exécuter ah alors voilà ça juste au début vous allez faire autoriser l'accès pour que le processing ait accès à java vous faites ça voilà je veux que ça vous demande ça voilà donc là voilà j'ai créé la fenêtre de 600 pixels comme ça et 600 pixels comme ça si je veux mettre ici 1000 donc là j'ai arrêté la virgule alors la virgule c'est pour séparer la hauteur et la large voilà donc on voit qu'elle est beaucoup plus haute elle rentre même pas dans l'écran donc on va rester sur notre 600 600 voilà voilà donc là on a créé notre fenêtre maintenant on va on va créer on va mettre une couleur en fond donc pour cela on va utiliser une autre commande qui s'appelle background background qui veut dire tout simplement arrive blanc back ground comme ça si c'est en bleu souvent c'est reconnu si jamais vous avez fait une faute de frag par exemple comme ça la fonction elle va rester en droit donc la plupart du temps c'est que c'est pas connu c'est un des cas un peu particulier voilà là vous allez mettre la couleur que vous voulez faire donc en informatique les couleurs donc en tout cas dans processing pour le langage processing pour le langage processing les couleurs c'est des couleurs RGB on va dire et en français c'est RVB R comme rouge vert comme vert et bleu comme bleu B comme bleu donc pour savoir par exemple quelle couleur vous voulez mettre par exemple du noir ça va être 0 0 0 simplement donc si vous voulez une couleur un peu particulière donc c'est pas trop compliqué vous allez chercher pinte donc voilà avec une petite pinte où est-ce qu'il est déjà ou est-ce qu'il est déjà ah non il est dans accessoires windows ou moins euh là là voilà je vais vous répandre et là vous allez aller dans modifier les couleurs ça va vous donner une petite fenêtre comme ça là et dans cette fenêtre vous allez pouvoir donc choisir la couleur là donc ici vous voyez la couleur ici vous allez voir trois valeurs rouge vert et bleu bah tout simplement par exemple si je veux du vert un peu comme ça je vais copier les couleurs donc c'est 86 163 29 donc 86 163 29 regardez bien vous vous souvenez de la couleur un peu du vert comme ça et bah normalement ah alors regardez là j'ai oublié de mettre le point virgule du coup j'ai une petite erreur en bas voilà rien de bien grave hein on a exactement la même couleur voilà bon alors pour faire un pong on va utiliser la couleur noire donc noir c'est 0-0-0-0 c'est juste de connaitre hein évidemment vous savez donc par exemple noir c'est 0-0-0-0 et blanc c'est 255-255-255 voilà ensuite on va donc afficher les deux barres donc euh on va mettre la barre sur le côté droit la barre sur le côté gauche moi je dis on va déjà commencer par afficher la barre sur le côté gauche par exemple donc pour cela je vais créer une fonction donc une fonction ça va être une liste de commandes donc cette liste de commandes ça correspondra à l'affichage des barres donc des joueurs en gros donc j'ai créé une fonction donc les fonctions elles commencent par void la plupart du temps void ça veut dire que ces fonctions ne vont rien retourner aucune valeur on a pas besoin qu'une fonction qui affiche quelque chose elle retourne une valeur par exemple une fonction qui retourne une valeur ça pourrait être par exemple une fonction qui s'appelle euh donne moi température dans ce cas là on mettrait int à la place de void et ça retournerait la température donc la liste d'instructions récupérerait la température d'un capteur bon bah là c'est pas un processime ça reste un petit peu compliqué mais par exemple dans certains autres langages ça peut être ça voilà donc là vous appelez n'importe comment votre fonction donc moi je vais l'appeler affiche joueur voilà ensuite je mets deux parenthèses comme euh comme ici 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 deux parenthèses et tout le temps des accolades donc des accolades c'est juste pour délimiter la fonction donc pour afficher les joueurs qu'est ce qu'il nous faut ? bah il nous faut euh euh des rectangles en fait les barres ça va être des rectangles donc pour afficher un rectangle c'est pas compliqué vous faites la fonction rect comme un rectangle voilà donc elle s'affiche en bleu et vous allez spécifier donc la syntaxe elle est la suivante donc en fait chaque élément de donc là c'est l'appel d'une fonction la fonction rect il va falloir lui donner plusieurs valeurs donc la première valeur donc chaque valeur ah oui chaque valeur est euh séparée par une virgule comme ici pareil là donc la première valeur ça va être x1 ça veut dire euh en gros si vous voulez un rectangle ça va faire euh euh comment expliquer un rectangle ça va être un rectangle et si vous voulez le 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 l'angle le côté en haut à gauche ça va être le point de référence le pixel de référence donc il va falloir mettre les coordonnées de ce pixel de référence donc les coordonnées donc là ça va être x donc ça veut dire euh les coordonnées horizontales on va lui mettre 10 donc ils sont à peu près du bord par exemple y ça va être les coordonnées verticales donc les ordonnées en fait abscisse ordonnées hein c'est comme en maths voilà donc là je vais mettre euh 10 allez on va mettre en théorie du cas 600 on va mettre 50 là par exemple et ensuite là ça va être la longue la largeur et ensuite la hauteur donc la largeur on va mettre 10 et la 50 voilà donc on va voir ce que ça fait pour que ça appuie joueur il faut que en fait si vous voulez cette fonction elle va jamais elle va jamais s'exécuter sur l'équipe donc ici là il faut l'appeler je vais appeler la fonction appuie joueur donc en gros qu'est-ce il va se passer depuis le début on revoit tout donc void setup ça va se mettre une fois ça va créer la fenêtre ensuite ça va aller dans le void draw ça va mettre en arrière plan noir ce qui va avoir pour effet d'effacer l'écran en finale dépasse la fenêtre et ensuite ça va effacer ça va afficher le joueur donc en fait appuie joueur ça va aller ici directement donc pour l'instant il y a une fonction vous allez me dire bah pourquoi est-ce que tu as pas mis directement donc ça comme ça en fait pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça comme ça oui j'aurais pu faire ça comme ça sauf que comme ça on sait que que affiche joueur on sait on sait que ça en gros on sait que ça ça va afficher le joueur voilà c'est juste pour un peu structurer mieux voilà effectivement on aurait pu directement faire ça mais moi je trouve que c'est mieux si ça vous perdure vous pouvez mettre direct comme ça ici donc on va tester tout de suite voilà donc on a notre petit joueur ici alors on peut changer la couleur donc pour cela on va utiliser la fonction fil fil qui veut dire remplissage rempli et là pareil même syntaxe pour background vous mettez la couleur donc voilà donc les valeurs de couleur vous pouvez utiliser print donc là par exemple je vais mettre en rouge donc rouge 255 0 j'ai juste zéro voilà donc moi je le connais juste des gens par coeur vous allez voir ça va s'afficher en rouge voilà donc moi j'ai envie d'y garder en rouge donc vous mettez la couleur que vous voulez donc affiche joueur donc là j'en ai affiché un et bah je voudrais afficher le deuxième donc l'adversaire voilà donc je vais je peux laisser ça là je vais mettre l'adversaire en vert voilà en rouge en vert sauf que cette fois-là bah il va falloir qu'il soit de l'autre côté donc c'est-à-dire que j'ai modifié la valeur x donc je vais modifier les coordonnées horizontales pour le décaler là-bas donc on va mettre 600 donc au moins 10 pour que ça colle on va mettre allez 580 donc là non voilà 580 voilà normalement ça devrait être bon voilà on a fait pas mal voilà donc on a nos deux adversaires qui sont de chaque côté voilà maintenant il va falloir les déplacer donc pour cela en fait comment on les déplace donc par exemple si je vais déplacer le joueur en rouge et bah en fait je vais modifier les coordonnées les ordonnées en fait les coordonnées verticales donc pour cela par exemple je vais mettre 200 ici vous allez voir là ça va le décaler donc pour que ces valeurs elles changent toutes seules en groupant le programme lorsqu'on appuie sur une touche pour cela il va falloir qu'au lieu que je marque 200 et ici 50 il va falloir que je crée une variable donc là une variable qu'est-ce que c'est ? en fait c'est une boîte qui a un nom et cette boîte la valeur qui est à l'intérieur de cette boîte on va pouvoir stocker une valeur elle va changer tout au long du programme donc par exemple je vais créer deux variables alors il existe plein de types de variables là nous on va s'intéresser uniquement aux variables de type int int qui est une abréviation de integer en anglais qui veut dire entier donc on va créer une variable entier donc un nombre entier int int là vous mettez le nombre de la variable donc moi je vais l'appeler x parce que c'est x comme les abscis en fait euh pardon y comme vous en venez 1 ou x joueur y joueur 1 joueur 1 égal donc là je vais mettre la valeur par défaut donc on va dire 50 3 virgule et là y joueur 2 50 aussi les variables je les ai mis en haut donc je les ai déclaré en haut pour que tout le programme puisse accéder voilà si je m'avais mis dans le void setup ici le problème c'est que partout dans le void setup j'aurais pu accéder à ces variables en gros j'aurais pu pouvoir modifier la valeur ici voir ce qu'il y avait dedans par contre ici et ici j'aurais pas pu et le problème c'est que moi j'ai envie d'y accéder depuis là voilà dans ce cas là on va créer donc en fait il faut les déclarer comme variable globale et pour créer une variable globale on les met tout en haut simplement voilà on les remet comme il faut voilà donc du coup maintenant je vais remplacer mon 200 par Y joueur 1 voilà et ici par Y joueur 2 voilà donc voilà là on a les deux à 50 si maintenant ici j'en mets un à par exemple 300 vous allez voir il va être décalé automatiquement voilà donc maintenant le but de ça c'est quand même bah que ça se déplace tout seul donc nous on va jouer le rouge le vert on va dire qu'il sera automatique donc pour cela je vais créer une nouvelle fonction encore voilà doy parce que c'est une fonction qu'on veut rien qu'elle nous renvoie et cette fonction qu'est-ce qu'elle va faire elle va justement jouer sur la valeur elle va modifier la valeur de Y joueur 1 en fonction de l'appui de si on appuie sur des touches donc void on va l'appeler déplacement joueur encore une fois vous l'appelez comme vous voulez il faut juste vous en rappeler et l'appeler pareil ici donc déplacement joueur des accolades pour pouvoir voilà des accolades pour pouvoir bah envelopper toute la fonction enfin pour voir tout voilà pour délimiter la fonction voilà je cherche mes mots donc déplacement joueur tatatata et là vous allez faire euh donc là en fait vous allez il va falloir que vous testiez si vous appuyez vous appuyez sur une touche vous allez devoir avoir une condition est-ce que j'appuie sur une touche si oui alors si j'appuie sur la touche du haut par exemple alors tu vas augmenter la valeur de Y joueur 1 sinon si j'appuie sur la touche du bas tu vas tu vas euh bt la valeur de joueur 1 de Y joueur 1 et si jamais j'appuie sur la touche et bah tu fais rien donc if qui veut dire en anglais si donc si euh k précède donc qui veut dire si une touche est appuyée égal égal true alors pourquoi deux égales ? parce que si jamais je mettais qu'un seul égal il va croire que je veux créer une variable qui s'appelle k précède et que je veux lui mettre la valeur true or c'est pas ça là on veut créer une condition donc toutes les conditions si vous le faire égale vous les tester si une condition est égale à quelque chose vous allez mettre deux égales obligatoirement donc donc si jamais euh if k précède égal true donc si j'appuie sur une touche bah voilà tester quelle touche est donc encore une condition si jamais la touche if k donc if k code donc la code de la touche égale up donc up o donc en fait c'est une touche directionnelle du clavier j'aurais très bien pu mettre a abc voilà moi je vais faire up et down je veux dire touche du bas donc si j'appuie sur celle du haut qu'est-ce qu'il va se passer ? ah oui alors je vais vous montrer un truc avant je vais montrer un petit truc je vais montrer un petit truc le y0 il est ici il est pas ici c'est un peu différent ici on a y0 et c'est y 600 c'est à dire que quand je vais appuyer sur la touche du haut il va falloir baisser la valeur de y joueur 1 donc qu'est-ce que je fais ? y joueur 1 égale y joueur 1 moins 1 tout simplement voilà voilà et si jamais if k-code égale down alors y joueur là j'ai oublié de mettre la majuscule là il faut respecter les majuscules et les minuscules sinon ça ne marche pas voilà joueur ah j'ai oublié un 1 si si ça va mal se passer ça va même pas marcher voilà plus 1 cette fois voilà donc là normalement donc là je vais faire ce que je vais faire c'est que là du coup cette fonction pour qu'elle soit exécutée lors du programme il va falloir que que je la mette dans le void draw comme je l'ai fait pour affiche joueur donc déplage joueur voilà donc là on va essayer on ne connait pas l'abri d'une erreur c'est normal ah bah regardez déjà j'ai oublié en voir même c'est pas déplage joueur mais déplacement joueur bah regardez si jamais vous êtes trompé pas compliqué de fonction déplage joueur mais does not existe en français la fonction déplage joueur n'existe pas donc vous regardez ah pourquoi ah bah simplement oui elle n'existe pas déplacement voilà comme ça vous allez pouvoir jouer alors y joueur en ah bah regardez encore un autre problème là je n'ai pas respecté les majuscules j'ai oublié donc ne peut pas résoudre la barrière parce qu'il ne la connait pas simplement ah voilà donc là vous allez voir ça devrait marcher voilà alors qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur les touches voilà si jamais ça marche pas tout de suite là il a fallu que j'appuie dessus pour que c'est Windows pour qu'en gros il donne la main à la fenêtre voilà donc là quand j'appuie sur la touche du haut bah nickel mon joueur monte quand j'appuie sur la touche du bas mon joueur descend c'est un peu lent tout ça pour jouer si la balle allait en bas et qu'il faut que j'aille là-bas elle va falloir donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut augmenter les valeurs à chaque fois qui qui vont jouer sur la vitesse en fait on va on va baisser de 5 pixels donc c'est beaucoup plus rapide et augmenter de 5 pixels lorsque j'appuie sur fin du bas voilà ah voilà regardez c'est beaucoup plus rapide maintenant on va corriger un petit bug voilà vous avez vu on peut sortir d'écran c'est problématique quand même donc comment on peut résoudre ça donc tout simplement on va dire que ça va pouvoir augmenter la valeur seulement si on est avant cette position là et pareil on va pouvoir baisser la valeur seulement si on est au-dessus de cette position là donc comment on fait if donc si y joueur 1 est plus grand que 0 alors tu as le droit de baisser sinon tu baisses pas donc ça c'est le signe plus grand ça ne prend rien on va mettre même plus grand ou égal si c'est égal non plus grand voilà donc on va déjà tester cette partie là donc normalement déjà ça ne boute plus sur celui du haut voilà ça s'arrête en haut c'est pareil pour là sauf que le pixel de référence y joueur 1 c'est égal à cet endroit là du coup faut bien prendre en compte la distance qui est là qui est égal à 50 donc if pareil donc y joueur 1 et plus petit donc cette fois c'est 600 moins 50 vous voyez ce que je veux dire donc on va pas mettre 600 moins 50 en fait calcul 150 voilà donc là on va aller voir en bas voilà ça me bloque pareil ça me bloque nickel donc là on a créé notre premier déplacement de joueur nickel chrome maintenant pour qu'on puisse jouer au pong c'est ce qu'il va falloir faire c'est ce qu'il va falloir faire c'est ce qu'il va falloir intégrer la balle donc c'est parti donc on va intégrer la balle donc la balle on va la représenter sous forme d'un cerf voilà un cerf donc c'est parti donc on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler affiche balle affiche balle voilà donc pareil on met les accolades tout ça donc je choisis la couleur de ma balle donc tiens quelle couleur je pourrais la faire on va le faire en blanc donc pour cela je vais mettre 255 0,255 0,255 0,255 voilà et là je vais créer ma balle donc la fonction du créer en cercle c'est ellipse voilà ellipse et là je vais mettre d'abord les coordonnées du centre donc par exemple on va déjà créer une balle filtre enfin déjà juste pour voir comment elle apparaît donc par exemple 250, 250 voilà et ensuite il va falloir mettre une ellipse c'est pas forcément un cercle on peut créer une sorte de truc un peu ovale un peu aplatique voilà donc par exemple pour un cercle il faut que les deux valeurs soient égales donc au final si les deux valeurs soient égales c'est la taille du diamètre vous allez voir ah alors pourquoi ça s'affiche pas tout simplement parce que je n'ai pas appelé la fonction affiche balle dans ma fonction void draw du coup cette partie du code ne sera jamais exécutée du coup je mets affiche balle voilà je peux la mettre un peu n'importe où il n'y a pas vraiment d'ordre voilà voilà oulala alors là la balle elle est vraiment énorme 80 c'était vraiment exagéré donc on va baisser 80 on va mettre 10 à mon avis ce sera plus raisonnable voilà même un petit peu petit bon après voilà c'est un peu il faut vous faites comme vous voulez après c'est votre jeu c'est à vous de créer comme vous le souhaitez moi je vais mettre 10 voilà ça me plaît bien donc maintenant comme tout à l'heure il va falloir que cette balle se déplace du coup ces coordonnées elles vont varier durant toute l'exécution du programme donc pour cela on va créer deux nouvelles variables qu'on va appeler int x balle donc qui correspond aux abscisses de la balle donc au début on va la mettre au milieu donc 300 parce que 600 divisé par 2 on rappelle que la taille de la fenêtre est de 600 pour telle donc la moitié est à 300 ça prend rien y balle égale 300 voilà et donc là ici je vais remplacer mes valeurs par les variables x balle et y balle voilà nickel donc là elle est à peu près centrée enfin elle est en cours en fait donc maintenant il va falloir faire déplacer donc on va créer encore une fois une nouvelle fonction avec l'initale alors attention là ça va se compliquer un petit peu donc en fait il va falloir créer de nouvelles variables que ça va être un peu des indices de mouvement donc les indices de mouvement je ne sais pas comment on les appellait mais on va l'appeler mvx voilà qui correspond à mouvement x au début on va le mettre à mouvement x on va le mettre à 1 voilà donc 5 xl et mouvement y à 0 vous allez comprendre pourquoi parce qu'au début je veux qu'elle se déplace horizontale non non on va mettre toujours aussi x voilà on va essayer comme ça donc qu'est-ce qui va se passer je vais dire qu'à chaque tour de boucle euh bah ces variables là donc x balle va être égal à x balle c'est égal y balle plus mv y que va-t-il se passer c'est un mystère enfin moi je sais mais vous ne peut-être pas peut-être certains ont compris alors mauve balle en fait pourquoi j'appelais mauve je le mets en anglais mais j'aurais vraiment dit déplacement ça aurait été plus cohérent par rapport au déplacement joueur ou à l'appeler déplacement voilà déplacement balle c'est parti normalement la balle va se déplacer voilà donc là elle se déplace elle s'arrête pas elle va sur elle donc on a le 3 pour qu'elle déjà elle se déplace beaucoup moins vite voilà ça fait plus vite donc elle se déplace comme ça bon alors vous avez le four du but c'est que ça rebondisse sur les murs quand même donc déjà je sais pas si vous avez compris mais en gros ça va être ça va être le 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 nombre de pixels que va se déplacer la balle à chaque tour voilà donc par exemple si je veux la faire elle est dans l'autre côté ça veut dire que si je veux qu'elle se déplace vers la gauche mettre moins ça veut dire que ça va être ça va ajouter un nombre négatif donc en fait ça va revenir à soustraire à soustraire par 3 en gros ça va enlever 3 à chaque fois du coup ça va aller dans l'autre sens vous allez voir voilà ça va aller dans l'autre sens donc maintenant ce qu'il faut faire c'est que si jamais ça touche un mur ça va mieux pour le côté ça va on va pas la mettre à 3 sens au début on va la mettre donc on va la mettre à 3 sens comme ça déjà le premier la première partie vous allez voir ça va pouvoir rebondir sur ce mur là on va faire rebondir sur ce mur là et sur ce mur là pour cela comment on fait on va faire un test encore comme un peu exactement les mêmes tests que là en fait je vais faire IF Y est plus grand ou égal parce qu'il faut toujours mettre on pourrait dire égal à 600 le problème c'est que vu que la balle elle se déplace de 3 à 3 il se peut que ça va jamais être égal à ça va passer par exemple de 599 à 600 du coup ça a jamais passé par 600 et du coup ça va continuer sa route sans s'arrêter rebondir donc si c'est plus grand ou égal à 600 voilà alors qu'est-ce que tu fais bah tout simplement tu vas changer la direction des déplacements de Y en gros ça va toujours aller vers la droite mais au lieu de descendre ça va monter donc qu'est-ce que je vais faire en fait je vais inverser le signe de MDY donc pour cela comment je fais euh comment je fais comment je fais je vais faire 0 moins cette valeur parce que si jamais c'est égal à 3 0 moins 3 ça va donner moins 3 si jamais c'est égal à 3 0 moins 3 ça va être égal à 0 plus 3 ça va donner 3 donc ça donne ça donc alors MVY égale euh 0 moins MVY voilà j'espère que vous avez compris hein il y a plusieurs façons de faire un pong hein moi c'est ma façon à moi après peut-être vous en aurez des meilleurs on fait pareil pour X sauf que cette fois c'est pas euh qu'est-ce que j'ai fait ? on va faire pareil pour le mur du haut donc si c'est plus petit ou égal à 0 alors on va inverser Y là je suis un peu trop vite voilà on va voir déjà si cela fonctionne normalement donc donc là évidemment elle paraîtra et on va tester si ça marche aussi pour le mur du haut donc pour cela je vais l'inverser monstre pour ici pour qu'elle se déplace directement vers le haut depuis le début tac pour avoir sa rebondie nickel donc euh là déjà on a bien évolué hein on a déjà pu créer euh un un déplacement de la balle maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir que ça rebondisse mais uniquement si jamais ça tape sur euh le joueur sur la barre du joueur donc pour cela qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire donc if on va faire si jamais alors voilà donc si jamais ça arrive sur le bord gauche de de du terrain donc x x x x x x x plus petit ou ou égal à zéro on va mettre un peu moins parce le joueur est un peu décalé donc plus petit ou égal plus la longue que va-t-il se passer ? Alors on va tester si on est sur le joueur, si on est entre, on va tester en fait si la balle se trouve entre là et là, donc pour cela comment on fait, voilà, donc if Y balle est plus grand que Y joueur, donc là ça va être si c'est plus grand, donc en gros si c'est plus grand, ça veut dire si jamais la balle se trouve en dessous de ce point là, alors ça marche, mais il faut aussi dire que si, sauf que ce soit au dessus de ce point là, c'est à dire end, qui veut dire, donc là on va utiliser un opérateur logique end, qui est cet ordinateur là, deux haies, end, donc Y balle, et plus petit que, et cette fois Y joueur encore, sauf que cette fois on va mettre plus la hauteur, la taille de la raquette qu'on a défini ici, qui est de 50, voilà, dans ce cas là, qu'est ce qu'on fait ? Et bah la balle, elle va rebondir, donc on reprend le modèle, pour rebondir sur les autres, sur les murs en haut et en bas, donc on va mettre Mvx égale 0, moins Mvx, voilà, donc là nous allons retester, c'est parti, Ah, que se passe-t-il, Y balle, j'ai oublié, EB majestue, voilà, donc là je me déplace, normalement, voilà, là elle rebondit, là elle rebondit pas, on va le reprogrammer, maintenant si jamais, normalement je ne suis pas sur la raquette, si jamais la balle, voilà, elle continue sa route, donc pour l'instant on n'a pas prévu de pages qui comptent les points, enfin de parties qui comptent les points, ça on verra plus tard, maintenant on va faire pareil pour l'autre partie, mais, donc, attends, voilà, déjà on va créer, donc on va faire la collision pour, donc on peut faire copier-coller, moi je t'aime bien faire ça, et modifier juste les valeurs, donc c'est exactement la même chose, donc si X balle, et cette fois, est plus grand que 550, non, ça, non, si c'est plus grand que 550, donc Y balle, donc là, joué en deux, hein, voilà, donc dans ce cas-là, euh, non, si c'est plus grand, donc dans ce cas-là, ça va rebondir sur le joueur, sauf que maintenant, il va falloir créer une mini, enfin un mini algorithme, qui va faire que ça se déplace automatiquement le joueur ici, donc comment ça va faire, donc déjà, se réfléchit, comment on va faire, en fait, il va falloir, lorsque la balle, elle aille dans l'autre direction, ils suivent la balle, en fait, donc comme ça, en gros, il va suivre la balle, tout simplement, donc là, comme ça, voilà, il va suivre la balle, donc comment on fait, donc on va faire une nouvelle fonction, encore une fois, void déplacement robot, on va l'appeler un robot, tiens, c'est un robot, ça m'a envie, déplacement robot, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'ai envie de l'appeler comme ça, voilà, je vais l'appeler comme il veut, déplacement robot, donc j'ai tout de suite, appelé la fonction ici, pour être sûr de ne pas l'oublier, prêt, ou déplacement robot, donc déjà, comment je sais si jamais la balle, elle vient vers moi, donc si elle vient vers moi, alors MVX sera positif, donc IF MVX est plus grand que 0, donc elle est positif, en fait, est plus grand que 0, alors, qu'est-ce que tu fais, tu bats, t'en rien, donc non, si jamais là, donc voilà, si jamais tu es plus grand que 0, alors, si jamais la balle, elle est en dessous de toi, tu vas descendre, si jamais au-dessus de toi, tu vas monter, logique, donc IF, on va mettre un IF, si jamais Y balle est plus grand, euh, est plus petit, d'abord, que, euh, Y joueur 2, qu'est-ce que tu fais, alors, Y joueur 2, plus 25, parce qu'en fait, comme je vous avais dit, hein, le Y joueur 2 correspond au haut du rectangle, et nous, on veut se centrer sur le milieu du rectangle, pour se faire plus propre, comme le rectangle fait 50 de hauteur, on va à 50 de hauteur de 25, donc si jamais c'est plus petit, tu vas descendre, donc on va faire Y joueur 2, égale Y joueur 2, moins, pour que ce soit équitable avec l'autre, pour que ce soit la même vitesse, à partir où vous voulez tout le temps gagner, vous mettez un, sur, tout le temps gagner, là, voilà, IF, ensuite, pareil, IF, ensuite, pareil, IF, cette fois, si Y balle, elle est plus, euh, c'est plus grand que Y joueur 2, plus 1, 5, dans ce cas-là, cela signifiera que la balle est en dessous, et il faudra descendre, donc Y joueur 2, égale Y joueur 2, moins, euh, plus 5, voilà, euh, donc on va tester ça tout de suite, normalement, ça fonctionne, ah, sans taxe erreur, que se passe-t-il ? Ah, j'ai plus bien point virgulé, non, encore un autre problème, oui, encore un, un gym que j'ai oublié, hein, j'oublie souvent les trucs, hein, après, forcément, vous aurez des erreurs, hein, ça c'est obligé, quasiment tout le monde a des erreurs, voilà, vous avez vu, c'est assez marrant, on a créé, alors, c'est qu'il n'y a pas de déplacer automatiquement, donc là, c'est un peu bizarre, euh, par contre, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la, la balle, elle rebondit bien avant d'avoir cherché la chose, donc ça, pourquoi ? Simplement parce que ce n'est pas un 350, hein, et ça va être, donc, alors, attendez, alors, ici, on avait mis 1180, donc on va en mettre 1180, ah, sauf, euh, voilà, 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 nickel, sauf que là, vous allez me dire déjà, oh là là, c'est un peu trop facile, euh, il commence à bouger directement dès que c'est dans notre sens, alors, on peut ajouter une petite condition pour qu'il soit un peu plus simple pour nous, donc, hé, il faut au moins que la balle soit dans la star moitié à lui, donc, euh, que X balle soit, euh, plus grand que 300, 300 divisé par un peu, là, donc, vous allez voir, voilà, à partir de là, là, boum, ah, alors, là, pourquoi ? Parce que j'étais vraiment limite, du coup, ça l'a un peu fait paniquer, il y a des bugs, hein, il va falloir les corriger un peu, mais bon, euh, oh, je suis vraiment, vraiment nul, hein, voilà, hop, on va partir de la motrice, tac, tac, il est même plus fort que moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais, tac, tac, nickel, donc, là, on a créé, euh, bah, un autre, euh, bon, je le fais, maintenant, euh, ce que je propose, c'est de créer vite fait un système de scores, tout simplement, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va créer deux variables, une score, score, voilà, score joueur 1, donc, deux, 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 score, là, score joueur 1, il y a 0, donc, une variable, voilà, et une score joueur 2, voilà, on a nos deux variables de score, on va les afficher, donc, déjà, on va faire l'affichage du score, ok, donc, là, on va avoir une nouvelle fonction, qui va permettre d'afficher du texte, donc, affiche score, donc, on va dire que ce sera en blanc, donc, pareil, fils 255, dérime 255, dérime 255, pour afficher le texte en blanc, ensuite, il va falloir définir la taille du texte, donc, text size, donc, taille du texte, euh, je ne sais jamais pourquoi mettre, mais ça, c'est la taille, en fait, mais bon, après, on voit un peu ce que ça représente dans la fière, ensuite, donc, on va afficher le texte réel, donc, texte, et là, on peut faire, donc, la mise en page, par exemple, on peut créer, alors, par contre, il va falloir dire, alors, alors, justement, ça, c'est des variables de type int, c'est des valeurs, c'est des nombres, ok, nous, on va afficher des caractères, voilà, donc, du texte, c'est des caractères, du coup, il va falloir convertir, euh, ces caractères, en texte, voilà, parce qu'on leur dit, il n'a pas comprendre, donc, pour cela, on le dit, la fonction str, voilà, c'est tout, donc, str, score joueur 1, alors, comment j'ai écrit, hop, donc, le copier-pollet pour aller trop vite, c'est le visiteur de France-Fam de Frappe, hop, score joueur 1, plus, donc, là, on va ajouter, donc, on va ajouter, par exemple, par slash, pour départager les deux, ce que vous voulez, hein, on peut mettre deux points, c'est pour la mise en page de, de, des scores, en fait, le plus, ça sert juste à, à vous ajouter cette partie de, de la phrase, par une phrase, voilà, à celle-là, plus, et en fait, ensuite, hop, score joueur 2, voilà, ensuite, on va spécifier les coordonnées de l'affichage du texte, on va mettre à peu près un milieu, donc, 250 et Y, on va mettre 100, on va voir ce que ça donne, donc, là, ici, j'ajoute affiche score, voilà, vous allez voir, voilà, donc, c'est pas très, centré, il va falloir appeler centré et tout, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, j'ai une idée, c'est qu'on va créer, ah, non, voilà, ce qu'on va faire, on va faire deux trucs, on va faire score joueur 1, on va le mettre, en haut, euh, à gauche, donc, euh, genre, euh, x, on va mettre 20, 500, euh, pas 100, mais 50, voilà, on va déjà afficher juste le score du joueur 1, ici, voilà, un peu plus haut, même, on va mettre un peu plus grand, et un peu plus haut, voilà, ça va aller, très bien, un peu plus haut, donc, ça, je baisse un peu, hop, là, ah, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, c'est nickel, là, pareil pour le score du joueur 2, score joueur 2, hop, alors, là, euh, x, on va changer, ça peut être ça, on va mettre 100, 150, on va voir si c'est pas mal, ouais, nickel, un peu plus, 160, voilà, et ensuite, il va falloir compter le score, on va mettre 150, parce qu'après, vu qu'il peut avoir une dizaine, non, je sais pas, bon, ça, c'est à voir, hein, c'est pas très important, donc, là, maintenant, on va faire une, encore, euh, qu'on va appeler, compte score, donc, comment on fait pour compter le score, si jamais la balle sort de l'écran, c'est-à-dire qu'elle est, donc, if, x balle, si jamais ça sort de l'écran, enfin, en gros, que ça part pas par la raquette, exactement, if balle est plus, plus petit que 0, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, on va, if balle est plus petit que 0, ta 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 ta, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on fait, euh, bah, du coup, ça va être, donc, dans ce cas-là, c'est l'adversaire qui a marché dans notre camp, donc, score joueur 2, qui a gagné, enfin, qui va avoir un point plus, égal, score joueur 2, plus 1, voilà, et donc là, tout de suite après, par contre, on va remettre la balle au milieu, donc, x balle, il y a le 300, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, voilà, voilà, et pareil, on remet la balle au milieu, pour qu'elle soit rejouée, et que le jeu continue, et donc maintenant, si jamais, on fait à peu près la même chose, si jamais, la balle, elle est plus grande que 600, hop, alors, c'est le, c'est le joueur, hein, qui gagne un point, je vous propose de tester, à mon avis, il y a que lui qui va marquer les points, moi, je suis pas prêt à marquer, et, bah, regarde, alors, pourquoi, ça n'a pas fonctionné, ah, vous savez, pourquoi, alors, tout simplement, parce que, je n'ai pas, euh, déclaré, enfin, je n'ai pas appelé cette variable ici, donc, on va l'appeler ici, directement, voilà, ah, c'est encore bien, pour arriver, décidément, ah non, je suis vraiment nul, oh là là, du coup, ah, c'est horrible, je vais pas y arriver, du coup, il a déjà marqué 4 points, ça commence bien, moi, j'en ai marqué 0, et lui, 4 points, bon, enfin, bref, du coup, ça a l'air de bien marcher, hein, quand même, euh, voilà, ça a l'air de très, très bien marcher, ce qu'on peut faire, euh, c'est que, pour que ce soit un peu plus simple, on va dire que la balle, euh, elle va repartir, euh, horizontalement, comme ça, et que les joueurs vont être remis à leur place, non, non, ça va partir horizontalement, donc, pour cela, juste faire, euh, non, euh, très bien, ça donne un peu de complexité, voilà, Bon, du coup, voilà, hein, pour une première base d'un jeu Pong, enfin, d'un petit jeu, moi, je pense que ça, c'est sympathique, hein, là, euh, normalement, vous avez tout pour faire, euh, le jeu Pong, j'espère que vous allez y arriver, vous pouvez essayer de l'améliorer chez vous, euh, euh, bah, n'hésitez pas, si, à partager ce que vous avez fait avec moi, donc, vous m'envoyez, donc, vous pouvez vous lancer sur mon site, et puis m'envoyer un petit commentaire, un petit, euh, un petit message, si vous avez réussi à le réaliser, euh, comment, si vous avez eu des problèmes, ah oui, n'hésitez pas, si vous avez un problème, hein, surtout, moi, je suis là pour ça, j'aime bien aider les gens, donc, euh, vous le dites, je vous aiderai dans la réalisation du jeu, et tout simplement, voilà, euh, voilà, euh, donc, si jamais vous avez bien aimé ce genre de vidéos, hein, bah, j'essaierai de refaire sur, euh, bah, pour créer, par exemple, un autre jeu, euh, donc, j'ai pensé, euh, euh, par exemple, un jeu snake avec un serpent, et tout comme ça, euh, bah, pour ça, euh, bah, essayez de mettre le maximum de pouces bleus, s'inscrivez sur mon site, et puis ça va me motiver pour essayer de faire, euh, bah, une vidéo sur, euh, un, bah, un nouveau, euh, un nouveau jeu, un tuto, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu, ça m'a mis du temps à faire, mais j'ai bien aimé, voilà, donc, euh, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo, euh, voilà, salut ! Ciao !